Bonjour, bonsoir, bien-aimés de là où vous me suivez, c'est votre frère Guilhem Osoba. Je viens partager encore une pensée qui vient de l'éternel et qui nous apportera énormément de bonheur dans notre vie de tous les jours. Sur ce, je vous inviterai à prier avec moi avant de commencer. Éternel notre Dieu, nous nous abandonnons entre tes sentiments. Daigne nous parler, Seigneur, nous éclairer par ta parole. Dans les non-puissants de Jésus-Christ, nous te prions, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, je suis en train de lire dans Psaume 34, verset 13 jusqu'à 16. Nous voulons parler de la vie. Pourquoi nous voulons parler de la vie ? Nous allons parler de la vie parce qu'en ce dernier temps, nous avons besoin de vivre. Coronavirus a sémé la panique, la psychose. Les hommes cherchent la vie. Mais il y a une vie, la vraie vie, Jésus-Christ, qui nous amène vers la vie éternelle. On peut commencer à vivre par ce corps. Après ce corps, nous hériterons la vie éternelle. La vraie vie, il dit, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Alors, parce que nous sommes en train de chercher la vie, parce que nous voulons vivre, il nous convient à marcher selon la parole de Dieu. Sur ce, je nous invite à lire dans Psaume 34, verset 13 à 16. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal. C'est ça la réponse, d'accord ? Et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'éternel, écoutez, bien aimé, les yeux de l'éternel sont sur le giste et ses oreilles sont attentives à l'air créé. Amen. La Bible dit de préserver ta langue, d'éviter les discordes, de chercher la paix. Nous cherchons toujours la vie. Les autres disent, on n'a pas peur. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Oui, on n'a pas peur de la mort. Mais quand la mort vient, beaucoup fuit, beaucoup manifeste leur état de tristesse. Pour ne pas avoir la peur de la mort, il convient de marcher avec Dieu. Parce que celui qui marche avec Dieu, avec Jésus-Christ, peu importe le temps, qu'il meure ou pas. D'ailleurs, s'il meure, il ne perd rien que ce corps. Je vous en avais dit, je ne vous en avais parlé. Mais il garde son âme pour l'éternité. La Bible dit, si nous voulons vivre, il convient à vivre selon la parole de Dieu. Il y a un commandement qui est suivi des promesses. Quand nous cherchons la vie, nous ne voulons pas mourir avec ce virus, ce fléau, le coronavirus. Nous voulons vivre, nous voulons conserver la vie. La Bible dit, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de nos langues. Mais sachez que, bien-aimés, les souffles de vie de chacun de nous se trouvent entre les mains du Seigneur. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Même si tu fuis, même si tu es confiné chez le médecin, même si tu es éclaté dans ta maison, fuyant la mort, cherchant la vie, si la mort va t'atteindre, si le Seigneur dit, c'est fini pour toi, ce sera fini pour toi. Alors, la vraie vie que nous sommes en train de chercher, n'oubliez pas, le vrai vaccin, c'est Jésus-Christ. Ne pensez pas que tout ce que nous sommes en train de voir, ça vient comme ça, c'est du hasard. Non, le hasard n'existe pas. Tout a commencé sur le plan spirituel. Tout a commencé sur le plan de l'invisible pour que nous puissions le voir physiquement comme ça et pouvoir peut-être le palper. Alors, sur le plan spirituel, nous nous préparons, nous ferons en sorte d'éviter les dangers, d'éviter les fréaux, d'éviter la maladie. Bien aimé, cela est possible. La promesse, un commandement suivi de la promesse. La Bible a dit, obéissez à vos parents afin que vous puissiez vivre longtemps. Tu obéis à tes parents. Si tu n'as pas des parents, tu as des parents spirituels. à côté de toi, il y a des hommes, des hommes, des femmes âgés que toi, tu leur dois de l'obéissance. Dès nos jours, l'obéissance est bannie. On se dit, on est indépendant. On s'en fout qui il est. On s'en fout. La Bible a dit, obéissez à vos parents. Qu'est-ce que ce soit le parent spirituel, qu'est-ce que les parents biologiques, obéissez à vos parents. C'est un commandement suivi d'une promesse. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre, si tu veux garder la longévité, il a dit qu'on puisse obéir à nos parents. Dans ce verset, nous désirons la vie, nous voulons prolonger la vie. La Bible a dit, celui qui désire prolonger sa vie et voir du bonheur. Entre autres, il doit préserver sa langue du mal. Chercher la paix avec tout. En globalité, en gros, évitons le mal. Tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont les faits physiques. Des fois, on dit naturels. Le corona, le virus, ce sont des faits physiques, scientifiques, machin, des laboratoires. Mais, ça a commencé d'abord sur le plan spirituel. Je m'en vais vous donner un exemple dans la Bible. Je suis à vie, un homme. La Bible a dit, pardonne, je suis à vie, un homme avec une peau nue. Il lui demande, « D'où viens-tu ? Es-tu pour nous ou contre nous ? » Il répond à Jésus. « Je suis le général de l'armée de l'éternel. » En fait, c'était un ange. Tout ce que nous sommes en train de voir, moi, ma conviction, c'est une frappe. Je ne le cache pas parce que j'en ai été averti. Je l'ai même posté sur mon Facebook. C'était depuis 2019. J'en ai été averti, mais je ne savais pas que ça allait être comme ça. Jésus a vu un homme. La Bible a dit, « Un homme. » Jésus lui pose la question, « Es-tu pour nous ou pas ? » Avec une peau nue. En fait, cet homme était un ange. Il dit, « Je suis le chef de la mer de l'éternel. » Il était venu. Pourquoi ? Vous allez comprendre que c'est lui qui a dévasté, c'est lui qui a détruit Jéricho. On peut voir ce qu'on peut voir là, mais ce n'est pas ce qui est. Tout ce qui existe, ce n'est pas ce qui, ce que nous voyons. Ou tout ce que nous voyons, ce n'est pas ce qui existe. Jésus a vu un homme, un simple homme. Mais c'était lui qui était venu dévaster, détruire Jéricho. Il n'avait pas de bataillon, mais c'est un homme général de l'armée de l'éternel. Il n'avait pas de troupes, mais c'est un homme général de l'armée de l'éternel. Bien que Jésus a tenu l'épée, bien que Jésus se soit bâti, mais l'éternel lui a garanti la victoire parce qu'il avait envoyé ses anges. La personne-là, l'ange, le seul ange que Jésus avait vis, avait dialogué avec, c'était l'ange de l'éternel qui était dépêché pour ce combat, pour la victoire, pour dévaster Jéricho. Ce moment-ci, nous sommes en train de vivre certainement qu'il y a une frappe. Ça, c'est ma conviction. La Bible a dit, l'éternel envoie la prospérité, il envoie aussi l'adversité. Mais face à l'adversité, que devons-nous faire? Parce que nous sommes toujours en train de chercher la vie. Tout le monde se confine, il cherche à protéger le sien, il cherche à protéger ses enfants. La vraie protection, c'est Jésus. Souvenez-vous des serpents d'Aram. Si nos regards sont fixés vers Jésus, peu importe les temps, nous serons sauvés. Les serpents d'Aram. Dites à vos voisins, païens, chrétiens, ou qui que ce soit. Les serpents d'Aram, la solution en ce moment-ci, c'est Jésus. Vaccin, oui. Traitement, oui. Chloroquine, oui. Mais la vraie guérison, c'est Jésus. Souvenez-vous, nous avons été guéris par ces maîtres-ci. Par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Il faut le confesser. J'entends parler de psaume 91. Oui, c'est bien. Mais en descendant tout bas, vous allez comprendre que le psaume 91, ça concerne ceux qui aiment Dieu. Aimes-tu Dieu ? La Bible dit, si, parce qu'il m'aime, je le protégerai. Parce qu'il connaît mon nom, je lui ferai ceci. Ce sont des promesses. C'est bien de parler, oui, mille tombes à droite, dix mille à gauche, oui. Est-ce que ça te concerne ? La Bible dit, ce sont ceux-là qui appartiennent et qui méritent cette promesse. Nous voulons la vie. Alors, il faut fuir en Jésus-Christ. C'est la seule personne qui peut nous garantir de la vie, de la guérison, de ce fléau. Bien importe le temps, Jésus-Christ est celui qui nous guérit. Par ce maître-ci, n'oublie pas, tu es guéri, toi qui me suis. En ce moment-ci, nous avons perdu contrôle, totalement contrôle. On ne fait que suivre des infos. C'est comment ? Combien sont morts ? Combien sont tombés ? N'oublions pas qu'il y a un guérisseur. N'oublions pas que Dieu peut aussi opérer des miracles. Plus que le vaccin. En ce moment-ci, et les chrétiens, et les païens, panique, psychose totale, nous cherchons la vie. Et notre vie ne peut être garantie par Jésus-Christ. si nous obégeons à Dieu, si nous gardons la parole de Dieu, et nous vivons en nouveauté de vie selon ses préceptes, selon sa parole, selon ses commandements, nous allons faire en sorte que les dangers ou l'accident ou la maladie puissent s'écarter de nous. Vous allez me parler de pasteurs qui meurent, oui, j'en ai parlé aussi. Je vais parler de docteurs qui meurent, oui. Si tu meures aujourd'hui, sache que, si tu es de Dieu, tu meures aujourd'hui, ou sois par ce virus, sache que ton temps est venu, peut-être ta mission est terminée. Et la vie éternelle te garantit, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à craindre. Combien de fois dans la Bible, le Seigneur a dit ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, Jésus avec toi. Mais en ce moment, si les chrétiens, eux les païens, tous ont peur, panique, psychose totale, ne nous confions pas de ce que nous sommes en train, ne nous confions pas avec ce que nous sommes en train de toucher ou de palper ou ce que nous sommes en train de voir. Il y a des choses certainement qui se passent sur le plan spirituel que nous ne pouvons pas contrôler. Demandons plutôt peut-être à Dieu d'écarter le péché. Encore, je m'en vais vous rencontrer l'histoire de David. David a péché et le Seigneur lui a envoyé, le prophète pour lui choisir la pénition. Et la pénition qu'il avait choisie, c'était la frappe contre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont tombés à cause d'une seule personne, David. Et David a vu à regretter. Combien sont tombés à cause d'une seule personne? Est-ce que ces gens-là avaient péché? Non, c'était David. Et la Bible a dit à l'ange assez. C'est-à-dire l'ange avait le pé qui était en train de dévastir les enfants d'Israël et en train de punir les enfants d'Israël. Dieu a dit assez, retire-toi. En ce moment-ci, ce que nous pouvons demander à Dieu, c'est de se retirer. La frappe est dure. Que le Seigneur se retire. Que le Seigneur retire son épée. En ce moment-ci, les enfants de Dieu, nous avons perdu notre vigueur en tant que lumière, notre saveur. Dieu cherche les sentinelles. La Bible dit, même une personne, je n'en trouve pas. Dieu cherche des sentinelles, des intercèdeurs pour plaider, pour intercéder afin qu'ils ne frappent pas le pays. Et vous croyez que ce qui se passe échappe, ce qui se passe ici, échappe au contrôle de Dieu ? Dieu est au contrôle de tout. Quand il y avait le délige, l'Éternel était sur son trône. Rien ne lui échappe. Est-ce que Dieu peut permettre à ce qu'il y ait beaucoup de morts comme ça ? Il peut aussi le permettre. Il est souverain. Il est souverain. Beaucoup d'enfants de l'Éternel sont morts. Ils sont morts. Le Seigneur était là en train d'observer et c'était une frappe. Et quand la Bible dit, Dieu dit, je cherche l'intercèdeur pour pouvoir plaider afin que je ne frappe pas le pays. Et des fois, je me pose la question, pourquoi Dieu a frappé si nous sommes là chrétiens comme intercèdeurs ? Comment Dieu a frappé ? Comment Dieu arrive à frapper ? Parce que ça, c'est une frappe. Qu'on veille ou pas, c'est une frappe. Ça, c'est sur le plan spirituel, sachez-le, c'est une frappe. Qu'on nous parle de médecins, recherche, ceci, docteur, rérol, tout ça, c'est une frappe. Bien qu'on en trouvera une solution peut-être dans le jour prochain. C'est une frappe. Intercèdeur chrétien, où es-tu ? Qu'as-tu fait ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es aussi confiné quelque part, distrait, où tu es en train de prier. Prions pour que le Seigneur écarte ce danger, pour que le Seigneur arrête cette frappe, qu'il écarte ou qu'il retire son épée. Parce que ça, c'est une frappe. Dieu dit, je cherche des intercèdeurs. Toi qui me suis, chrétien que tu es, deviens intercèdeur pour ta famille, pour tes voisins, dans ton immeuble, ton quartier, ton pays. Dévenons des intercèdeurs. Supplions Dieu pour que les cartes sont épées. Encore une autre histoire, celle d'Abraham. Abraham a montré des nombres, s'il y a 30 personnes, s'il y a 10 spectacles. Est-ce que tu vas toujours continuer à frapper la ville ? Peu importe le nombre qu'Abraham a présenté, vous le savez, vous le connaissez. Le Seigneur a dit, si je trouve vous-même quelques-uns, le juste, je parvenirai la ville. Là, c'est quand l'éternel est en train d'aller pour détruire Sodom et Gomorrah. Abraham voulait parler de l'autre, comment il va faire pour ôter l'autre de ses dangers. Les fleureux ici, ça montre notre identité en tant que chrétien. On voit, il y a des églises, beaucoup d'églises bondées, beaucoup de chrétiens, mais nos comportements, nous affichons quels comportements ? Stars, musiciens, quels sont nos comportements ? Peut-être une église de 1000 personnes, Dieu voit 2-3 personnes. Et pourquoi Dieu ne s'empêchera-t-il pas de frapper le pays ? Parce qu'il ne trouve pas les intercesseurs, parce qu'il ne trouve pas des vrais chrétiens, il ne trouve pas des justes. Cette parole dans le psaume 34, la Bible dit, si je descends plus bas, les yeux de l'éternel sont sur les justes. Noé n'était pas parfait, mais Dieu l'a déclaré juste. Abraham n'était pas parfait, Dieu l'a déclaré juste. Nous pouvons être justes si nous marchons, nous nous efforçons de marcher selon la volonté des dieux, en conformité de la parole des dieux, même si nous ne sommes pas parfaits. Mais Thiépé nous justifiait, nous appelait des justes. Il a dit, s'il y a quelques justes, je ne frapperai pas. Moi, je me dis, peut-être les nombres n'est pas encore atteint. Comment ? Les nombres des créateurs, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Mais il y a la frappe. Ça, c'est sûr, révèle, cela révèle comment notre identité est appréhendée ou t'aperçue parmi les païens. Nous sommes beaucoup de chrétiens. L'église est pleine, mais les chrétiens ne sont pas les chrétiens de qualité. Nous sommes quantitatifs, nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qualité médiocre, qualité moindre ou piètre. Ressaisissons-nous. Qu'est-ce que nous amenons à Dieu ? Quelle est notre identité en ce moment-ci ? Le fléau coronavirus est en train de dévaster le continent, le pays. Parce que moi, je me dis, Dieu a frappé. Oui, Dieu a frappé. parce que peut-être il n'y avait pas d'intercessaires, parce que peut-être les chrétiens n'étaient pas au nombre suffisant pour que le Seigneur ne puisse pas frapper le pays. Le monde est frappé. Le monde est frappé. Où sont les lumières ? Où sont les selles de la terre ? C'était un homme où la Bible a dit tu es le sel de la terre, la lumière du monde. À la place de faire répandre notre lumière, la Bible a dit la lumière, on ne la met pas sous les boisseaux, mais on la met sur la table pour éclairer les nations. Notre lumière, plutôt, est bannée. Notre saveur est banné. Nous vivons comme des païens, nous nous habillons comme des païens avec des mini-jibes des collants, les habits qui collent même à la peau. et nous disons chrétiens. Dieu s'en est indigné. Nos péchés, nos péchés ont atteint les ciels. C'est comme le temps de Sodom et Gomorre. Mais le Seigneur a cherché les intercesseurs pour qu'ils ne puissent pas frapper. La frappe est là. Qu'allons-nous faire maintenant ? Le supplier, garder, fercer nos regards vers ce bâton où se trouve le serpent d'Ara de Jésus-Christ afin que nous puissions être sauvés suppliant que l'Éternel puisse retirer le pays, retirer cette frappe. Et souvenez-vous de l'histoire comme je l'ai toujours dit l'histoire de Moïse. L'ange destructeur peut passer à côté, il peut passer outre de ta maison, outre de tes enfants. Si tu arrives à offrir ton cœur sincèrement à Dieu en y ajoutant peut-être des sacrifices, des offrandes et des dîmes, cela est possible. Dieu peut nous épargner de tous dangers de ces fluides de coronavirus. Voici, voilà, bien-aimés, c'était une pensée que l'Éternel m'a confiée pour que je puisse partager avec vous. Toi qui m'as suivi, n'hésite pas, partage cette vidéo. Tu t'es édifié quelque part, partage cette vidéo à l'un ou à l'autre, il sera édifié comme toi. Parce que là, nous sommes en train de vivre en ignorance la parole de Dieu. Tout a été déjà dit, tout a été déjà écrit dans la parole de Dieu. Parce que nous ne lisons pas, nous ne méditons pas la parole de Dieu et nous voulons c'est comme si Dieu était en juste. Dieu n'est pas en juste. Dieu n'est pas en juste. Je vous prie de partager cette vidéo et de vous abonner massivement au nom de Jésus. Nous allons prier à propos de cette parole que le Seigneur nous aide à comprendre, les contenir et le mettre en pratique. Prions. Merci Éternel pour ta parole. Maintenant, tu nous fais comprendre que ce que nous voulons dans la vie, c'est l'obéissance, simplement. Il y a un commandement Seigneur à Dieu d'obéir nos parents pour que nous puissions vivre longtemps. La longévité c'est entre tes mains Seigneur à Dieu. Nous voulons respecter les personnes âgées. Nous voulons respecter tes mains de nos parents Seigneur à Dieu pour que tu puisses nous donner la longévité. Nous voyons les gens tomber par-ci par-là comme des mouches Seigneur à Dieu. Mais peut-être nous avons ignoré, nous avons ignoré ta parole. Nous avons péché. Nous n'étions pas des intercésseurs pour intercéder pour que tu ne puisses pas frapper le pays. Voilà la frappe et la Seigneur à Dieu. Pardonne-nous Seigneur. Fais-nous comprendre cette parole. Fais-nous comprendre ta volonté que nous puissions appliquer ta parole à l'être au nom de Jésus. Lumière de la terre que nous sommes seuls Seigneur à Dieu. Nous puissions donner du savère à ce monde au nom puissant de Jésus Christ. Retire ton épée nous te supplions. Retire ton épée Seigneur à Dieu. Écarte les dangers. Écarte ces fléaux. Sauve les familles de la terre. Sauve-nous Seigneur face à cette épidémie. Cette pandémie je dirais et ôte la paix au-delà de nous. Ôte la paix de ce virus. Il y a la paix de la vraie paix sur la paix de la mort du péché. Garde-nous fidélatoire dans le nom de Jésus nous avons prié nous disons Amen. Voilà bien aimé nous allons nous revoir à la prochaine occasion. Soyez béni de là où vous êtes. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada